Pour analyser les graphiques obtenus, nous allons utiliser les outils disponibles à l'intérieur du logiciel Tracker. Donc, on va sur le graphique dont on veut analyser la courbe, on clique sur le bouton droit et on fait « Analyser ». Apparaît notre graphique ici, et il est possible d'utiliser, en cochant la case ici, une fonction d'ajustement linéaire. Donc, on permet d'ajuster la meilleure courbe sur notre nuage de points. Donc, il est possible d'avoir un ajustement linéaire, parabolique, cubique. Donc, on va y aller pour un ajustement linéaire. On voit ici que le coefficient de corrélation est de 1, donc on a une corrélation parfaite entre notre nuage de points et une équation linéaire de type At plus B. Donc, on constate que la valeur At, qui correspond à la vitesse, on aurait 3,13 lanceurs par seconde, puisqu'on a calibré notre lanceur en fonction de secondes. Donc, notre oiseau se déplace à vitesse constante selon le X, puisque son déplacement représente une équation linéaire. Évidemment, ceci en négligeant la résistance de l'air. Passons maintenant à l'analyse en fonction de Y. Pour analyser les graphiques obtenus, nous allons utiliser les outils disponibles à l'intérieur du logiciel Tracker. Donc, on va sur le graphique dont on veut analyser la courbe. On clique sur le bouconne droit et on fait « Analyser ». Apparaît notre graphique ici. Il est possible d'utiliser, en cochant la case ici, une fonction d'ajustement linéaire. Donc, on permet d'ajuster la meilleure courbe sur notre nuage de points. Donc, il est possible d'avoir un ajustement linéaire, parabolique, cubique. Donc, on va y aller pour un ajustement linéaire. On voit ici que le coefficient de corrélation est de 1, donc une corrélation parfaite entre notre nuage de points et une équation linéaire de type At plus B. Donc, on constate que la valeur At, qui correspond à la vitesse, donc on aurait 3,13 lanceurs par seconde, puisqu'on a calibré notre lanceur en fonction de secondes. Donc, notre oiseau se déplace à vitesse constante selon le X, puisque son déplacement représente une équation linéaire. Évidemment, ceci en négligeant la résistance de l'air. Passons maintenant à l'analyse en fonction de Y. Sous-titrage ST' 501